Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je partage avec vous un sujet d'une importance capitale, portant sur la méthodologie de la résolution des problèmes, couvrant les étapes cruciales du cadrage, de l'analyse, de la recherche de solutions et de la mise en action. Notre engagement ferme est de faciliter votre accès à ces informations essentielles, propices à votre avancement professionnel. Nous avons une sincère conviction que cette initiative apportera des bénéfices significatifs à chacun d'entre vous. Nous vous convions chaleureusement à visionner la vidéo dans son intégralité, car elle renferme une mine d'informations précieuses. Votre réussite professionnelle reste notre priorité absolue et nous sommes déterminés à vous fournir tout le soutien nécessaire. Nous sommes persuadés que cette ressource constituera un atout précieux pour approfondir votre compréhension de la méthodologie de résolution des problèmes en équipe. Avant de commencer, je saisis cette opportunité pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. De cette manière, vous serez toujours au courant de mes dernières publications, ce qui vous permettra de rester informé de mes futures vidéos. Votre soutien ne nécessite aucun frais de votre part, mais il me motive à continuer à partager des informations précieuses pour vous aider dans votre préparation. Et je vous laisse poursuivre cette présentation. Méthodologie de résolution des problèmes La méthodologie de résolution de problèmes est un processus systématique en quatre étapes visant à résoudre efficacement les problèmes. Identifier et définir le problème, comprendre clairement la nature du problème et son impact sur les objectifs. Analyser et remonter aux causes, explorer les causes profondes à l'aide d'outils d'analyse pour traiter les racines du problème. Conception des changements, développer des solutions ciblées en fonction des causes identifiées. Évaluer les performances, mettre en œuvre les changements, surveiller les résultats et ajuster les solutions en fonction des retours d'expérience pour une amélioration continue. La méthode de résolution des problèmes revêt des enjeux significatifs dans différents domaines. Sur le plan politique, elle est cruciale pour valoriser l'image auprès des usagers et citoyens, renforçant ainsi la confiance du public. Sur le plan économique, elle s'adresse aux coûts de la non-qualité, minimisant les impacts financiers des problèmes non résolus. Du point de vue social, elle contribue à la satisfaction des citoyens en améliorant la qualité des services publics. Sur le plan juridique, elle est essentielle pour éviter les litiges, les erreurs n'étant pas permises. Dans un contexte de mondialisation, elle devient un facteur compétitif vital, car la non-qualité peut avoir des conséquences graves sur la réputation et la compétitivité internationale des organisations. Ainsi, la méthode de résolution des problèmes devient un outil stratégique crucial pour répondre aux attentes des parties prenantes, optimiser les coûts, assurer la conformité juridique et rester compétitif à l'échelle mondiale. Principes fondamentaux de la démarche de résolution des problèmes La démarche de résolution des problèmes repose sur des principes fondamentaux qui orientent le processus de manière efficace. Le leadership fort est crucial pour guider l'équipe, tandis que l'orientation vers le client garantit que les solutions répondent aux besoins du marché. L'utilisation de données fiables est essentielle pour une analyse objective et le travail d'équipe favorise la créativité et la complémentarité des compétences. Enfin, l'analyse approfondie des systèmes et des processus permet une compréhension holistique des problèmes. Ces principes interconnectés forment la base d'une approche robuste et collaborative de résolution des problèmes. La méthodologie de résolution des problèmes se déploie en quatre étapes clés. Cadrage, identifier et définir le problème. Identifier les problèmes. Reconnaître clairement les problèmes existants ou émergents. Prioriser les problèmes. Évaluer l'importance relative des problèmes pour déterminer les priorités. Définition opérationnelle du problème. Formuler de manière précise et opérationnelle la nature du problème à résoudre. Analyse, remonter aux causes. Construire la cartographie du processus. Visualiser le processus concerné pour comprendre son fonctionnement. Analyse du processus. Examiner en détail les différentes étapes du processus pour identifier les points critiques. Identification des causes principales du problème. Remonter aux origines fondamentales du problème en identifiant les causes sous-jacentes. Solution, trouver et choisir les solutions. Co-conception des améliorations. Impliquer l'équipe dans la recherche collaborative de solutions. Élaboration du plan de mise en œuvre des solutions. Définir un plan d'action concret pour mettre en œuvre les solutions identifiées. Action, implantation des solutions. Suivi, surveiller la mise en œuvre des solutions pour assurer leur conformité. Évaluation, évaluer l'efficacité des solutions mises en place. Adaptation, ajuster les approches si nécessaires en fonction des résultats. Capitalisation et consolidation, retenir les leçons apprises, capitaliser sur les succès et consolider les meilleures pratiques. La première étape de la méthodologie de résolution des problèmes consiste à identifier et définir le problème. Elle comprend trois phases essentielles. Comprendre la situation, analyser en profondeur la situation actuelle, en recueillant des informations et en comprenant les éléments contextuels et les parties prenantes impliquées. Sélectionner le problème pertinent, choisir de manière ciblée le problème à aborder, en se basant sur des critères tels que la priorité ou l'impact sur les objectifs globaux. Définir des objectifs, établir des objectifs clairs, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels, smarts, pour guider le processus de résolution et évaluer le succès de l'intervention. Comment identifier les problèmes en équipe ? Pour identifier les problèmes en équipe, suivez ces étapes structurées, impliquez les personnes concernées, engagez les membres de l'équipe ayant une connaissance directe du processus. Organisez une séance de brainstorming, facilitez une session créative où les membres partagent librement leurs idées sur les problèmes existants. Priorisez les problèmes avec une matrice de critères, évaluez les problèmes en utilisant une matrice de critères pour déterminer leur importance relative. Sélectionnez un problème pour l'amélioration, choisissez un problème significatif, avec un impact notable, pour en faire le projet d'amélioration de la qualité. Cette approche favorise la collaboration, la créativité et la sélection de problèmes pertinents pour l'amélioration continue. Le brainstorming Le brainstorming aide une équipe à générer autant d'idées possibles en très peu de temps, en faisant appel à l'énergie du groupe et à la créativité individuelle. Le brainstorming est particulièrement utile quand on essaie de générer des idées sur des problèmes, des domaines d'amélioration, des causes possibles, d'autres solutions et des résistances au changement. Le brainstorming peut être appliqué de deux manières distinctes, de façon structurée ou de façon non structurée. Voici les étapes pratiques à suivre pour mettre en œuvre le brainstorming de manière efficace, écrire la question ou le sujet à explorer au tableau, présenter clairement la question ou le sujet sur lequel l'équipe va se concentrer. Assurer une compréhension commune et un point de départ clair. Passer en revue les principes du brainstorming, rappeler à l'équipe les principes fondamentaux du brainstorming, tels que la libre expression des idées, la suspension du jugement et la valorisation de la créativité individuelle. Se mettre d'accord sur la façon d'apprécier les idées et de les appuyer par des données, établir des critères pour évaluer la qualité des idées, en encourageant des approches factuelles et fondées sur des données. Les critères et leur scorage, définir les critères spécifiques pour évaluer les idées et attribuer des scores en conséquence. La matrice de priorisation, établir une matrice de priorisation pour déterminer les priorités parmi les idées générées. Le brainstorming repose sur des principes clés, ne pas discuter des idées pendant le brainstorming, encourager la libre expression sans débat initial. Pas de jugement ni critique sur l'idée de l'autre, suspendre toute évaluation pour stimuler la créativité. Toutes les idées sont a priori bonnes, considérer chaque idée comme une contribution valable. Générer une idée à partir d'une autre, favoriser la construction collaborative. Le maximum d'idées doivent être produites, prioriser la quantité pour stimuler la créativité. Écrire toutes les idées au tableau, documenter visuellement toutes les idées pour une référence commune. Revoir les idées pour clarification et regroupement, examiner, clarifier et regrouper les idées similaires. Comment prioriser les problèmes ? Pour prioriser les problèmes de manière méthodique, en suivant ces deux étapes, choix des critères de priorisation, identifier les critères pertinents tels que l'impact, la fréquence d'occurrence, la gravité des conséquences, etc. Utilisation de la matrice des critères, créer une matrice comprenant les critères identifiés et attribuer des scores à chaque problème en fonction de ces critères. Critères de priorisation et de sélection des problèmes et ou des opportunités d'amélioration. Les critères de priorisation et de sélection des problèmes et opportunités d'amélioration comprennent plusieurs aspects clés. Risques, gravité, impact, évaluation de la sévérité potentielle d'un problème en termes d'impact sur les objectifs et la satisfaction des parties prenantes. Urgence. Mesure du degré d'urgence associé à la résolution du problème, en tenant compte des échéances critiques ou des conséquences immédiates. Fréquence du problème, analyse de la récurrence du problème pour déterminer s'il nécessite une attention continue. Ampleur au volume, évaluation de l'étendue du problème, considérant son impact sur différents services, équipes ou processus. Vulnérabilité, évaluation de la capacité de l'équipe à résoudre ou à améliorer la situation en prenant en compte les compétences, les ressources et le niveau d'engagement. La matrice des critères est un outil structuré permettant l'évaluation de problèmes ou d'options en utilisant des critères explicites déterminés par l'équipe. En favorisant la prise de décision collégiale, transparente et basée sur des critères partagés, elle contribue à des choix acceptables et appropriés, offrant ainsi une approche systématique et équilibrée dans le processus décisionnel. Comment identifier les problèmes en équipe ? La définition opérationnelle d'un problème ou d'un potentiel d'amélioration implique une approche méthodique, description détaillée du problème, identifier les symptômes ou résultats indésirables, expliquant comment on reconnaît le problème grâce à des observations tangibles. Délimitation du processus associé, contextualiser le problème en définissant clairement les limites du processus concerné, en identifiant les parties prenantes et les points clés du processus. Vérification par des données, confirmer la réalité du problème en s'appuyant sur des données pertinentes, quantitatives ou qualitatives, renforçant ainsi la crédibilité de la déclaration. L'énoncé d'un problème ou d'un potentiel d'amélioration doit fournir des réponses complètes aux questions essentielles. Quel est le problème ? Identifier clairement la nature du problème. Comment le sait-on ? Présenter des éléments concrets démontrant la réalité du problème. Est-il fréquent ou depuis quand existe-il ? Évaluer la fréquence et la durée du problème. Quel est son impact sur la santé, l'organisation, la satisfaction, la performance, etc. Analyser les conséquences sur divers aspects. Où commence et où termine le processus ? Définir les limites du processus liées au problème. Comment et quand peut-on savoir s'il est résolu ou amélioré ? Établir des critères et indicateurs de résolution ou d'amélioration. L'énoncé du problème, règle à observer. L'énoncé du problème doit suivre des principes essentiels. Il ne doit jamais préconiser directement une solution, suggérer une cause, blâmer ou susciter la méfiance au sein de l'équipe. Au contraire, il doit encourager la confiance, assurer la sécurité et la réassurance, et souligner que la recherche de la cause ne vise pas à punir mais à comprendre en vue d'une amélioration continue. En respectant ces règles, l'énoncé du problème devient un outil positif et constructif pour aborder les défis au sein d'une équipe. Étape 2. Analyse du problème. Étape d'analyse du problème et identification des causes principales. L'étape d'analyse du problème et d'identification des causes principales vise à clarifier la compréhension du problème, à explorer le processus associé, à formuler des hypothèses sur les causes potentielles, et finalement à identifier les causes principales. Cette approche méthodique fournit une base solide pour orienter les actions futures, en vue de résoudre le problème et d'éviter sa récurrence. Outils pour analyser le problème Pour analyser un problème de manière approfondie, plusieurs outils sont disponibles, Organigramme de processus, niveau 1, vue globale du processus. Niveau 2, Logigramme, détail des sous-processus et interactions. Diagramme de cause-effet, diagramme d'Ishkawa ou diagramme d'Arrête de poisson, identifie les causes potentielles en catégorisant les différents facteurs. Outils de collecte et d'analyse de données englobent diverses méthodes telles que les enquêtes, les entretiens, l'observation, les tableaux de bord, les graphiques, etc. Analyser le processus implique de répondre à plusieurs questions cruciales pour évaluer son efficacité et son optimisation, est-ce que chaque étape du processus est nécessaire ? Évaluer la pertinence de chaque étape pour déterminer si elle contribue directement à l'objectif global du processus. La séquence des étapes est-elle appropriée ? Examiner l'ordre chronologique des étapes pour s'assurer qu'il est logique, efficace et conforme aux objectifs du processus. Y a-t-il des étapes qui manquent ? Identifier d'éventuelles lacunes dans le processus en vérifiant s'il existe des étapes critiques qui n'ont pas été prises en compte. Dans quelle étape se situe l'eux le problème ? Localiser précisément où le problème survient dans le processus, en identifiant les étapes spécifiques où des inefficacités, des erreurs ou des obstacles se produisent. Le « diagramme d'Ishkawa » ou « diagramme d'arête de poisson » est un outil graphique utilisé pour identifier les causes potentielles d'un problème. Il se présente sous la forme d'une arête de poisson, avec des branches représentant différentes catégories de causes, telles que les méthodes, la mets-d'œuvre, les machines, les matériaux, la mesure et l'environnement. Ce diagramme, également appelé « diagramme causal » ou « diagramme de cause-effet », permet de visualiser les relations causales entre les facteurs et le problème, facilitant ainsi la résolution collaborative des problèmes en identifiant et en comprenant les causes possibles. La méthode des « 5 pourquoi » vise à remonter aux causes premières d'un problème en posant la question « pourquoi » de manière itérative jusqu'à 5 fois. Cet outil, utilisé seul ou en combinaison avec d'autres comme les diagrammes de cause-effet, permet d'explorer en profondeur les différentes couches de causes d'un problème, offrant ainsi une compréhension approfondie pour une résolution plus complète. L'usage des outils statistiques, collecte de données pour la vérification des hypothèses de causes probables. L'utilisation d'outils statistiques pour la vérification des hypothèses implique la collecte de données, qui peut être de deux types, quantitative et qualitative. Données quantitatives, collectées à travers des systèmes de suivi, enquêtes, évaluations spéciales, rapports trimestriels, fiches et registres. Utilisées pour une analyse statistique afin de quantifier les tendances et les relations. Données qualitatives, obtention par l'exploration de domaines de frustration connus, gestion par observation, boîtes à suggestions, réunions et discussions de groupes, plaintes, brainstorming. Utilisées pour une compréhension approfondie des aspects non mesurables du problème et l'identification des facteurs émotionnels et comportementaux. Où recueillir les données ? La collecte de données peut être effectuée à partir de différentes sources, notamment données disponibles, utilisation des données existantes comme les dossiers médicaux et les systèmes d'information. Personnel, interaction avec le personnel impliqué dans le processus pour obtenir des perspectives pratiques. Demande au client, recueille des retours d'expérience directement auprès des clients concernés pour comprendre leurs opinions et expériences. Collecte de nouvelles données, mise en place de méthodes spécifiques comme des enquêtes, des observations directes, des entretiens, etc. Quelles sont les méthodes d'obtention des données ? Les méthodes d'obtention de données sont diverses et adaptées aux besoins spécifiques de chaque situation, enquêtes, sondages et entretiens pour collecter des données quantitatives et qualitatives auprès d'un échantillon représentatif. Focus Groupes, réunion de groupes structurés pour recueillir les opinions et les expériences de participants sélectionnés. L'observation, observation directe des comportements, processus ou événements pour obtenir des données non influencées. Études, rétrospectives pour analyser des données passées. Prospectives pour collecter des données sur une période future. Transversales pour comprendre la situation à un moment donné. Boîtes de suggestions, encouragement des membres de l'organisation ou des clients à soumettre des idées, suggestions ou commentaires. L'étape d'analyse du problème comprend plusieurs phases dans cet exercice en équipe. Construction des organigrammes, élaboration d'organigrammes pour visualiser la structure et les interactions du processus. Identification des étapes du processus, repérage des étapes spécifiques où le problème se manifeste. Ishkawa et hypothèses de cause, utilisation du diagramme d'Ishkawa pour déterminer les hypothèses de cause, classées par déterminants. Vérification des hypothèses, filtrage des hypothèses par brainstorming et méthode des 5 pourquoi, avec recours à des données statistiques. Conformation des causes, confrontation des hypothèses avec données quantitatives et qualitatives pour assurer leur validité. Établissement d'une liste de causes principales, compilation des causes identifiées pour créer une liste de causes principales du problème. Étape 3. Co-conception des solutions. Lors de l'étape de développement des solutions et d'action pour l'amélioration de la qualité, plusieurs étapes clés sont suivies. Lister une variété de solutions potentielles, encourager la création d'idées diverses pour résoudre le problème. Sélectionner des critères d'évaluation, définir des critères objectifs pour évaluer chaque solution proposée. Choisir une ou plusieurs solutions, examiner les solutions en fonction des critères établis et choisir la meilleure option ou combinaison. Formuler là où les solutions, décrire clairement la solution choisie, en détaillant les étapes nécessaires à sa mise en œuvre et les résultats attendus. Choix et conception des solutions. Dans le processus de choix et de conception des solutions, il est crucial de comprendre la cause fondamentale du problème. Voici un résumé de l'approche, identification de la cause, analyse approfondie des données pour déterminer la cause principale du problème. Évaluation des solutions potentielles, génération de différentes solutions ciblant directement la cause identifiée. Critères de sélection, définition de critères d'évaluation pour mesurer l'efficacité, la faisabilité et les conséquences des solutions. Choix de la meilleure solution, sélection de la solution la plus adaptée en fonction des critères, des ressources disponibles et des contraintes opérationnelles. Conception de la solution, élaboration d'un plan détaillé pour la mise en œuvre de la solution, incluant les étapes, les responsabilités et les échéances. Communication et acceptation. Présentation de la solution aux parties concernées, sollicitation de leur retour et obtention de leur acceptation. La formulation des solutions. La solution doit être formulée par une action. L'analyse récurrente de cohérence dans une démarche d'amélioration continue nécessite une évaluation systématique des éléments clés tels que le problème, son énoncé, les causes identifiées et les solutions proposées. Ce processus dynamique implique la vérification continue de la pertinence, de la clarté, de l'efficacité et de l'alignement sur les objectifs. Les ajustements nécessaires sont identifiés à travers la rétroaction des résultats, favorisant ainsi une adaptation constante aux évolutions et le maintien d'une cohérence avec les objectifs d'amélioration. La transparence et la communication jouent un rôle crucial pour assurer un engagement continu et informé. Le choix des critères de priorisation des solutions repose sur plusieurs aspects cruciaux. Vulnérabilité, évaluation de la résistance de la solution aux risques potentiels. Faisabilité, analyse de la praticabilité et de la possibilité de mise en œuvre en fonction des ressources disponibles. Apport-efficacité, mesure de l'impact positif attendu de la solution sur la résolution du problème. Coût-efficience, évaluation de la rentabilité en comparant les coûts aux avantages escomptés. Temps, considération de la rapidité de mise en œuvre et de production des résultats. Acceptabilité, adhésion des parties prenantes, évaluation du degré d'acceptation par les parties prenantes, favorisant une adhésion harmonieuse. La priorisation des solutions selon des critères et un score total est un processus structuré qui implique l'attribution de points à chaque solution en fonction de divers critères prédéfinis. Le diagramme de Gant est un outil visuel puissant pour la planification temporelle et la coordination des différentes étapes de la mise en œuvre des solutions. Il offre une vue d'ensemble claire des échéanciers, facilite l'identification des retards, permet l'allocation efficace des ressources, favorise la communication et le suivi, s'adapte aux changements, visualise les dépendances entre les tâches, évalue la charge de travail et contribue à une gestion stratégique du projet. En résumé, le Gant est essentiel pour une exécution efficace et transparente des solutions. La démarche de formulation des objectifs généraux dans un projet implique une analyse approfondie du contexte, l'identification des parties prenantes et de leurs contributions, l'établissement d'une vision alignée avec les objectifs stratégiques, la définition d'un objectif général SMART représentant la transformation à long terme, l'établissement d'indicateurs de mesure, la consultation des partenaires et la révision en fonction des retours. La démarche de formulation des objectifs spécifiques dans un projet consiste à définir clairement les résultats concrets attendus grâce à une solution ou une action. Les objectifs spécifiques doivent être alignés sur l'objectif général, mesurable, réalisable dans un délai déterminé, SMART et nécessité des ressources mobilisables. Les indicateurs de mesure, le délai, la hiérarchisation, la validation par les parties prenantes et la communication sont des étapes clés de cette démarche. Étape 4. Mise en action et suivi des solutions. Comment énoncer un indicateur ? Le contenu de l'énoncé d'un indicateur provient du contenu de l'objectif, de la norme ou du critère à suivre ou à évaluer. Les phases d'élaboration des indicateurs L'élaboration des indicateurs se déroule en deux phases cruciales, la première lors de la planification, où l'on analyse les besoins, définit les objectifs, identifie les indicateurs et établit des critères de mesure. La seconde, pendant l'exécution, implique la collecte de données, le développement d'outils de collecte, la détermination des fréquences de collecte, l'analyse des données, et enfin, la rétroaction et l'ajustement des indicateurs si nécessaire. Et merci pour votre attention.